Elle a été le paradis des hommes, puis la nivakine de ses rivales, avant de retourner aux sources pour nous offrir un album de belles factures. Les choses n'ont pas toujours été faciles pour elle, mais comme une vraie femme bêtée, gourou Brigitte Lorraine a persévéré, le résultat est là. Pour ce numéro de C'est-à-dire, nous recevons sur le plateau de cette info, l'artiste, chanteuse, interprète, Mula, bienvenue. Bonjour, merci. Avec elle, nous aborderons sa carrière et notamment son nouvel album, disponible depuis peu sur le marché du disque. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Alors, De Paradis à Népa, c'est ça non ? Népa, Népa, Néna, Népa, Néna, bon je ne suis pas bêté. Ce n'est pas grave, on ne va pas vous faire le reproche. Que de parcours ? Oh, je dirais que quand tu as la possibilité d'avoir un long moment de pause, le truc incroyable c'est que tu grandis sans te rendre compte. Donc c'est juste de l'évolution. Rien de surprenant. C'est ce que je voulais dire justement. J'ai juste grandi. Voilà, que de temps parcouru dans une jeune carrière. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées d'ici là. Oh, comme je disais tout à l'heure, c'est juste que quand tu fais une longue pause en tant qu'artiste, tu n'es pas sous les feux des projecteurs, donc tu ne peux pas te voir. Mais tu grandis, tu évolues. Ce que tu as envie de proposer aussi évolue en même temps. D'où Paradis, Népa, Néna, Né, ça reste mon univers. Ce que moi j'aime dans ce que je fais, dans mon art, c'est le fait que j'ai la liberté de ne pas choisir de style. Donc je peux m'amuser, je peux tout proposer. Je peux chanter en bêté, je peux chanter en coulango, je peux chanter en tout. Je peux essayer de chanter en anglais. Oui, je peux faire plein de choses. Oui, c'est possible. Et on l'a dit à l'entame de cette émission, vous avez traversé des moments difficiles. Comment on fait en tant qu'artiste pour sortir de ce genre de situation ? Le thème que nous utilisons ici en Côte d'Ivoire, c'est mousser. Vous moussez un moment et après, ça devient difficile. Comment vous avez vécu cette période ? Écoutez, moi je pense que c'est la vie. J'en ai voulu à personne, peut-être au départ. J'étais un peu confuse, mais j'en ai voulu à personne. Au contraire, j'ai essayé de comprendre ce que j'avais fait qui n'avait pas fonctionné. J'ai fait une sorte de transpection, j'ai travaillé, mais j'ai surtout bossé. Je pense que c'est aussi dû au fait que j'étais bien entourée. C'est vrai que j'ai eu ma phase de rébellion où je ne voulais rien faire. Mais je suis le genre de personne à optimiser quand ça ne va pas son énergie à travailler. Je préfère me consacrer mon temps. Je préfère me taire et travailler. C'est beaucoup plus efficace pour moi plutôt que de rester là à me plaindre. Donc je n'ai fait que ça. Pendant tout ce temps-là, j'étais au studio. Il y a eu beaucoup de collaborations. J'ai fait deux ans de pause plus exactement. Un an toute seule, je m'autoproduisais. Quand on dit pause, là vous ne chantez pas ? Un an, je n'avais pas d'apparition parce que j'étais en transition et je ne pouvais pas forcément sortir de chansons. Ce n'était pas de mon plein gré. Mais il y avait un processus que je me devais de respecter, acter ma liberté entre guillemets. Et puis après me lancer, ce que j'ai fait. Après quoi, j'ai produit mon tout premier single, ce qui était important pour moi. J'en avais besoin. J'avais besoin de me prouver à moi-même et peut-être aux autres producteurs que ça allait intéresser de venir après. Moi, je n'ai pas peur de dépenser sur moi en fait. Je crois en ce que je fais. Ce n'est pas impressionnant que vous dépensiez. C'est l'envie que vous avez de travailler avec moi qui prime. Donc oui, c'est ça que j'ai fait. Alors, vous avez parlé de producteurs. C'est une très belle pêche que vous venez d'étendre. On n'a pas vraiment envie de revenir sur ce qui s'est passé avec Sony Music. On a envie de parler de votre producteur. C'est bien cela. Serge Beno. Oui. On va reparler de la rencontre avec Serge Beno. J'aimerais juste ouvrir une petite parenthèse et préciser vraiment que moi, je n'ai jamais eu de contrat direct avec Sony. Donc Sony ne m'a rien fait. Pas de contrat direct avec Sony Music. J'étais en licence. J'avais une licence. Donc Sony travaillait sur le projet Moola à l'époque. Mais je n'avais pas de contrat avec Sony. Donc Sony ne m'a rien fait à moi directement. Peut-être à la structure avec laquelle je travaillais à l'époque. Structure que je ne mentionnerai pas. Vous me comprendrez. Mais voilà, je n'ai pas de souci avec eux. D'ailleurs, je leur fais un gros bisou. Ils m'ont soutenue à leur échelle. Je n'ai pas de souci avec eux. Ça reste du business. Et voilà, il y a des dommages. Ce n'est pas grave. C'est la personne intermédiaire. C'est avec cette personne que vous avez eu. Ou la structure. Ou les personnes qui avaient entre nous. Mais je n'ai pas de souci avec Sony. Et oui, ça se passe très bien. Ça se passe vraiment, vraiment bien. Serge Beno. Oui, avec Star Factory. On a entendu parler de Zota et tout ça. Votre cousine. Oui, Zota, c'est ma cousine. C'est vrai qu'elle ne m'a jamais particulièrement affichée. Parce que je pense qu'on a quelque chose en commun. Mais c'est qu'on est pudique, je pense. Et là, c'était le moment. C'était le moment. Et j'avais envie aussi, à ma petite façon de lui montrer, que j'étais hyper reconnaissante pour la force qu'elle m'a donnée dans ce retour-là. Parce que oui, j'ai aussi appris qu'aucun soutien n'est petit. Le soutien, c'est du soutien. Et voilà, ça se passe très bien avec Star Factory. Franchement, que du taf, de la bonne vibe. Tout cool. Ça se passe tellement bien que je vais citer cette partie d'un de vos commentaires que vous avez fait. Serge Beno ne m'a rien promis. Il m'a dit qu'il voulait faire de la musique avec moi. Ce à quoi j'ai entièrement adhéré. Car c'est la seule chose que je veux faire. De la musique. De la musique. Commentaire. Commentaire. Enfin, pour ma petite toute minuscule expérience, ce que je sais, c'est qu'en Côte d'Ivoire, parce que j'ai souvent vécu en Côte d'Ivoire, les producteurs ont l'habitude d'avoir un rapport artiste-producteur qui est plutôt, je te nourris, au lieu de, je t'aide. C'est normal parce que c'est encore difficile. On n'a pas d'industrie ici. Même moi, j'ai été recrutée très souvent dans ces circonstances-là. Donc, je ne crache sur personne. Mais je le dis, par expérience, quand tu évolues, à un moment, tu comprends que, non, les gens n'ont pas besoin de savoir à quel point tu es dans des difficultés. Ils ont juste besoin de savoir c'est quoi le niveau de ton talent et ta capacité, en fait. Après, tu commences à comprendre que le producteur, pour toi, ce n'est pas celui qui paye ta maison. Le producteur, exactement, c'est celui qui a le cran et le courage. Il ne paye pas votre maison, il ne vous achète pas un véhicule. Il ne vous n'a jamais proposé carrément même. Il ne vous paye pas des billets d'avion, non. Non, on fait de la musique. Je pense que tout viendra après ça. Si ça marche, tu n'auras pas besoin qu'on t'achète des billets. Ou ton véhicule, tu pourras te l'acheter toi-même. Bien sûr. Vous avez sorti des singles et participé à plusieurs collaborations, on l'a dit. Pourquoi cette fois, vous décidez de sortir un album ? On pouvait continuer avec des singles. Là, c'est le tout premier album. Vous appelez ça comment ? J'appelle ça un EP, c'est un mini-album. C'est le titre de projet qu'un artiste va sortir. Peut-être après une succession de singles comme moi, j'ai fait. Comme pour dire, je suis prête en fait. J'ai les capacités de vous proposer plusieurs titres. Découvrez-moi, voici qui je suis. Effectivement, c'était quoi la question ? Pourquoi maintenant un album ? Pourquoi maintenant un album ? Parce que c'est le moment, je pense que c'est la suite logique. J'ai sorti plusieurs titres. Après, très honnêtement, ça ne me suffisait plus. Parce que c'est vraiment difficile. Ce n'est pas très facile de faire valoir ses capacités en un seul single. C'est vraiment compliqué. Les gens ne s'imaginent pas. Mais l'autre côté de l'appareil, c'est que quand tu prévois ou quand tu es en train de travailler sur une chanson, il y a un aspect psychologique qui est vraiment à prendre en considération. Parce que tu dois te projeter pour ton public. Tu dois penser à ce qu'ils aimeraient comprendre, entendre. Ce n'est pas évident de tout prouver en un single. Donc je me suis dit, si on part sur l'idée d'un EP, pourquoi pas ? C'est un peu peut-être la période d'évoluer. Et comme pour dire, écoutez, je suis prête, c'est vous que j'attends. Et c'est combien de titres ? J'ai sorti huit titres. Normalement, un EP, c'est six titres. Ou cinq titres. Mais pourquoi pas, en fait ? Et là, il y a huit titres. Huit. Et il y a de tout. J'ai kiffé. Comment ça s'est passé, les séances d'enregistrement ? Honnêtement, je ne l'ai jamais vraiment dit. Mais c'est-à-dire que quand on a commencé à travailler, moi, j'avais déjà travaillé en amour. Ok, vous ne l'avez jamais dit. Ok, d'accord. Je n'ai jamais entendu ces détails-là. Pardon ? Comme je disais, moi, j'avais déjà travaillé en amour avec mon équipe avant que mon producteur actuel ne me signe, donc Serge Beno, avant qu'il n'arrive. D'accord. Moi, j'avais déjà travaillé sur mon EP. Et quand il arrive, il apporte naturellement sa touche. Et avec ses remarques qui sont très pertinentes. Pour le coup, c'est un très bon pronostiqueur. Et comme ça, on commence à travailler. Ça évolue hyper. C'était quoi la question ? Comment ça se passait, les séances ? Comment ça se passait ? Alors, les séances étaient incroyables. Il arrive, il entre dans mon système et me fait comprendre qu'il écoute. Moi, j'aime bien ce que tu fais, mais tu es un peu à ton aise. Un petit peu quand même. On sent que c'est ton équipe. On sent que tu as tes habitudes. Je veux que tu travailles avec le plus de beatmakers possibles. Je veux que tu ailles au studio. Je veux que tu bouges de partout. Je ne l'avais jamais fait. Beaucoup de rigueur. Moi, je ne l'avais jamais fait. J'avais une toute autre approche de la production, d'être artiste. C'était très, 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 très carré. Un beatmaker, le beatmaker de la maison, tu travailles avec. Et là, je me suis vraiment lâchée. Ce n'était pas forcément hyper délicat. Parce que je suis un peu introvertie. Donc, c'était difficile pour moi d'aller vers les autres. Mais après, j'ai eu une équipe qui est plutôt sociable, heureusement. Ça crée un bel équilibre. Et puis, on a fait cette hyper belle collaboration. J'ai travaillé avec une très belle prochette. Le beatmaker, y compris Serge Beno. Donc, franchement, c'est le cas qui fait. Ah oui, il a arrangé des sons. Il a arrangé Nekpaninani. Ah bon, déjà. Il est très souvent au mix et au mastering de tous mes titres. Parce que j'aime ce que moi j'aime. On a beau dire ce qu'on veut, j'ai eu la possibilité d'apprendre avec les meilleurs. Donc, au thème de qualité de son, c'est vrai que je suis un peu pointueuse. Donc, c'est vrai que dès que je finis un son, j'ai besoin de savoir s'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand je lui demande direct, il capte. Peut-être au niveau du mix mastering. Mais je suis satisfaite, quoi. Ça se passe vraiment bien. On espère que c'est vraiment parti pour une grande carrière. Et on va parler de vos grandes sœurs qui sont aussi dans le milieu. On parle de Josée, par exemple. On parle de Roselyne Laio. Est-ce qu'il vous arrive de les rencontrer, de discuter avec elles, de prendre des conseils ? Bon, il ne faut pas qu'on fasse un non plus. Non, ça se passe très bien. Mais voilà, dans le showbiz, heureusement, chacun va qu'à ses occupations. Mais normalement, il n'y a pas de souci. Quand on se rencontre, on se fait des bisous, on se parle, on se donne la force du mieux qu'on peut. Enfin, là, on a le temps d'en vouloir à personne. Ça se passe très bien. Bien sûr. Je m'entends, moi, très bien avec Roselyne, Josée, pareil. Et quand vous voyez ce qu'elles font ? Quand je vois ce qu'elles font, c'est non. Moi, en tant que femme, je me prends une très belle claque. Moi, je suis avant-gardiste. Donc, j'ai vraiment kiffé le fait que, de ma position un peu réculée, je pouvais voir deux femmes se battre parmi des hommes comme deux hommes auraient pu le faire en une seule femme. C'était magnifique. Concert, t'entends des Didi Bé, t'entends des Roselyne. Non, c'est incroyable. Tout ce qu'elles ont réalisé là. Je pense que nous, nous qui venons après, je veux dire après, parce que oui, c'est une équipe. Oui. À des moments où il y en a qui sont sur le terrain, à des moments où il y en a qui ne le sont pas. Absolument. Je pense que c'est une très belle lucarne qu'elles nous donnent là. Parce qu'on pourrait en profiter aujourd'hui. C'est beaucoup plus légitime pour une femme de remplir de grandes salles. Et une jeune femme artiste de remplir de très grandes salles. Et vous rêvez aussi de remplir la salle des expositions ? Permettez-moi d'avoir la prétention de dire que non, je ne m'en rêve pas. Je pense que c'est la suite logique. D'accord. Je pense que c'est la suite logique. Oui, je le souhaite. Mais non, je ne me dis pas que c'est un rêve. Je pense que si je bosse un peu plus, ça m'arrivera aussi. D'accord. Je pense que toute question de boulot. Suite logique, EP que vous sortez, 8 titres. La suite, c'est quoi ? Vous êtes en pleine promotion, c'est ça ? Yes. Donc là, je suis en promo de mon EP. Oui. Lorraine. Effectivement, de 8 titres. Oui. Je pense que la suite logique, normalement, après un EP, tu sors un album. Parce qu'un EP, c'est un avant-goût d'un album. Donc, normalement, si tout est bon, je suis déjà en train de travailler sur l'album. Qui sera prêt pour début 2025. Je pense que là, on pourra vraiment se rencontrer, comme j'aimerais. Oui, cette fois, on aura des collaborations. Parce que c'est vrai que sur l'EP, j'ai pris le risque, avec l'équipe, de ne pas faire de fit. Pour moi, c'était vraiment important que ce soit... Oui, effectivement. Ah oui, sur cette EP, il n'y a pas de featuring. Non, il n'y a pas de featuring, non. Ah bon ? On a pris le risque. Enfin, c'est... Enfin, sans prétention aucune. Mais le but, c'était vraiment, vraiment, comme j'ai l'habitude de dire, de permettre à mon public de me rencontrer. J'étais vraiment établi en relation de base, qu'on se rend compte, qu'ils sachent qui je suis, introduire le sujet, comme ça, la prochaine fois, ils ne seront pas surpris de m'entendre chanter en une autre langue, je ne sais pas. Donc, je me suis permis, oui, de ne pas collaborer sur ce projet. On a déjà la fin de l'entretien. Déjà ? Oui, déjà. Un conseil aux jeunes artistes qui ont traversé ou qui traversent ce que vous avez traversé aujourd'hui. On espère que vous êtes sortis. Vous êtes au bout du tunnel. Vous voyez la lumière. Oui. Non, moi, j'ai dit, vous voyez la lumière. Donc, un conseil. Non, moi, je pense que la meilleure chose, la meilleure trait de caractère dont un artiste puisse faire preuve, c'est d'avoir beaucoup d'abnégation et de se battre. Personne, je vous dis bien personne, que ce soit un producteur, votre manager, votre mère, votre père, personne n'a de raison et personne ne se battra pour vos rêves autant que vous, en fait. Je pense que c'est à vous de le faire. Et moi, ce que j'aurais aimé entendre à leur place, à mon époque ou à l'époque où j'étais toute rêveuse, avec la tête pleine de… Non, il faut tout faire. Tu vois, dès l'instant où tu commences à passer professionnel, à aucun moment tu n'es censé dormir sur tes lauriers. Le premier fan, ton premier soutien, c'est toi-même. C'est ta personne, il faut pouvoir concilier le personnage et la personne, il faut que vous soyez en symbiose pour que toi, tu puisses être protégé, toi, l'artiste derrière. Moi, c'est vraiment ça. Garder toujours un brin de lucidité, c'est ce qui va vous sauver, ce sera votre bruit de sauvetage. Quand tout ce qui est folklorique, tout ce qu'il y a autour, les applaudissements, les encouragements, c'est bien. Mais des fois, ça reste sur Internet, des fois, ça reste sur le méta. Parce que quand vous vous retrouvez seul face aux difficultés, face aux moments de bonheur, il n'y a que vous, en fait. Donc, soyez en symbiose avec vous, ne vous abandonnez pas et battez-vous pour vos rêves mieux que personne, parce qu'il s'agit de vous avant tout. Merci, Mula, d'être passée sur le plateau de cette info. Je rappelle que vous répondez chaque fois qu'on vous sollicite. C'est ma maison, moi. Oui, ça devient votre maison. C'est la marque des grands et on espère, en tout cas, que vous aurez une grande carrière. Ce n'est que le début. Et puis, on vous recevra ici, sur ce plateau, une autre fois. Merci. C'est la fin de cette émission. Bonne suite du programme sur cette info. Merci. Et sur 3x2v7info.ci. Au revoir.